C'est le dernier panel de la journée, j'espère que vous êtes toujours vivant. Bienvenue Antoine Delonnet, Alison Cook, vous la connaissez déjà, et Roxane Julien. Merci de vous joindre à nous. Ce panel parle de stratégies pour l'implication des citoyens, et cela fait appel au discours d'Alison. Elle nous a expliqué que l'engagement des citoyens n'est pas une conséquence rationnelle d'une conscience soudaine d'une certaine question. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Cela veut dire qu'ils n'avent pas assez d'informations. Il n'y a pas assez de mobilisation. La mobilisation implique un mouvement, et les pratiques collaboratives peuvent pallier à cela. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez, que vous présentiez vos projets en quelques minutes. Antoine, tu veux commencer ? Bonjour, je m'appelle Antoine. J'aimerais m'excuser pour mon accent français qui est très fort. Et j'ai fait une école de commerce, et je n'aimais pas beaucoup l'engagement citoyen, parce que je trouvais que j'avais cette notion du sacrifice, puisque mes parents étaient des ouvriers, des assistants sociaux, et puis ensuite j'ai rencontré Leïla, qui va faire un discours demain. Elle m'a parlé de l'entrepreneuriat social. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pas beaucoup. Alors, Make Sense, c'est une réunion de rencontrer des entrepreneurs sociaux dans le monde, et nous exposons des défis, des questions sur une plateforme. Nous téléchargeons ces projets, et puis ensuite nous organisons une session de brainstorming pour trouver une solution à ces questions, ces difficultés, et aider ces entrepreneurs sociaux. C'est une nouvelle manière d'impliquer les citoyens qui n'ennuient pas les gens, qui sont créatifs, et qui donnent plus d'espace à la créativité. J'aime beaucoup ces mouvements, et j'ai ensuite créé la DiscoSoup. Est-ce que vous connaissez la DiscoSoup ? Parfait. La DiscoSoup, ça implique la récupération de fruits, de légumes, qui sont jetés dans les poubelles, et qui sont jetés plutôt, et inviter tout le monde à cuisiner ensemble, préparer des soupes, qui sont ensuite distribuées gratuitement pour lutter contre le gaspillage et sensibiliser les gens à ces questions. Je dois reconnaître que je me suis tellement amusée ces quatre dernières années, pendant ces deux derniers festivals, que j'aime beaucoup l'engagement citoyen, mais pas l'engagement citoyen à l'ancien, n'est-ce pas ? Oui, alors une introduction brève, puisque je suis Alison, je sais que le public vous connaît déjà. Alors, je m'appelle Alison Cook, je travaille avec le projet Story of Staff. Pour moi, l'engagement citoyen est aussi important que l'organisation, puisque le système qu'on utilise, qu'il soit technologique, économique ou politique, est mené par les gens. Et pour que les gens soient impliqués et trouvent que cela a un sens et s'amuse en même temps, ce sont des questions auxquelles nous devons tous nous intéresser, mais également en nous voulant améliorer le monde dans lequel nous vivons. Roxane, moi je vais présenter un nouveau projet qu'il y a deux mois, que j'ai créé avec Séverine. C'est un nouveau concept de crowd timing. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'idée que nous voulons fournir un instrument à toutes les initiatives solidaires, où qu'elles soient, et quelles qu'elles soient, des ONG, des citoyens. Nous avons décidé de nous concentrer sur de petites actions, des actions sur le court terme, et des actions collectives, pour que cela soit plus facile pour les gens de participer. d'inviter des amis, leurs familles. Et cela ne prend que peu de temps et a un énorme impact sur les projets. On appelle ça le crowd timing parce que cela fait appel à crowd funding. On utilise le même projet, le même système, un temps limité, cependant. Et nous sollicitons les gens, non pas pour l'argent, mais pour leur temps, qui est une ressource que nous avons tous. Donc, c'est assez intéressant de travailler sur ces ressources. Et c'est une plateforme collaborative pour que tous les citoyens peuvent participer à des projets, créer leurs propres projets et créer leur chemin de l'engagement citoyen. Donc, vous avez une plateforme et vous travaillez également avec d'autres organisations, n'est-ce pas ? Les citoyens peuvent proposer leurs propres projets, mais également des organisations peuvent le faire, n'est-ce pas ? Oui, nous avons commencé à travailler en tant qu'entrepreneurs sociaux, petite publicité pour notre projet. Et par exemple, la semaine prochaine, nous rassemblons plus de 100 personnes pour ramasser des cigarettes sur les trottoirs. C'est comme une grande action, c'est une groupe de 5 personnes, et ils collectent des cigarettes, en fait. Et donc, cela sensibilise les gens au fait qu'à chaque fois que vous jetez une cigarette, vous contaminez 500 litres d'eau. En deux heures, vous sensibilisez ainsi d'autres personnes et avoir donc un impact qui se répand. Ma prochaine question, vous, pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous devons générer plus d'engagement citoyen et qu'avez-vous personnellement choisi de faire et de dédier votre temps à ? Qui veut commencer ? Pour moi, c'était très important de travailler sur ce projet pour deux raisons. De nos jours, nous devons réagir parce que pas de choix, ce n'est pas un choix. D'ailleurs, même si cela vous importe peu, vous vous souciez peu de l'environnement, la société, etc., même si vous fermez les yeux, vous trouverez quelque chose et vous ferez partie de ce projet. La deuxième chose, la sphère politique a beaucoup changé. Maintenant, on ne croit plus en la politique. Nous sommes très désillusionnés, désorientés et nous devons arrêter d'être des citoyens passifs et devenir actifs. Et à travers cette plateforme, nous voulons aider les gens et les encourager vers davantage d'engagement. Et vous, Antoine ? Moi, je ne crois pas en la capacité des mégastructures, qu'elles soient étatiques ou corporates. Elles ne pourront pas s'adapter à notre monde en constante évolution. Pourquoi y ai-je dit autant de temps ? Parce que c'était amusant. C'est très égoïste, mais c'est bien plus intéressant que lorsque j'étais un consultant à la Défense. C'est juste amusant. C'est une bonne raison. On doit garder ça en tête parce qu'évidemment, s'amuser, c'est l'essentiel pour encourager l'engagement civil. Je crois que j'ai déjà répondu partiellement à votre question. Tous ces systèmes utilisent les populations. Donc, c'est important que nous soyons engagés dans ce que nous utilisons. Moi, je suis impliquée là-dedans parce que j'aime les gens, tout simplement. Et puis aussi parce que c'est plus amusant que d'utiliser des... juste s'amuser avec des présentations PowerPoint, des tableaux. Vous interagissez avec les gens. Vous apprenez plus de leurs erreurs, de leurs peurs, de leurs faiblesses, de leurs spécificités. Et c'est ce qui rend la vie meilleure, en fait. Maintenant, j'aimerais dire, Roxane, une question. Roxane, vous construisez toujours votre projet, qui est encore jeune. Vous étudiez beaucoup les besoins de votre projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et que pensez-vous également du rôle des instruments en ligne pour l'engagement citoyen ? Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un grand écart entre les gens qui disent qu'ils veulent changer le monde et le programme de votre week-end, parce que c'est l'anniversaire de votre meilleure amie, vous voulez dormir plus tard, etc. Donc, donner du temps tous les week-ends, tous les mardis, de manière répétitive, c'est très difficile. Donc, la première chose dont nous nous sommes rendus compte, c'est que pour commencer cet engagement, vous devez commencer par de petites contributions. Donc, si vous aidez les gens à contribuer d'une heure à un mardi, ils se sentiront mieux que s'ils dédiaient une amie entière. Et quand les gens veulent aider, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont peut-être une idée d'ensemble de l'ONG. Et puis, l'ONG reçoit beaucoup de demandes, donc en fait, il peut leur importe votre mission, ce que vous voulez faire, ça ne les intéresse pas. Donc, il y a un manque de savoir de qui fait quoi, des personnes qui font une petite action, même proche de chez vous. Donc, c'est pour ça qu'on voulait se concentrer sur les actions, sur les thématiques et pas sur les personnes qui les faisaient. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que s'amuser, c'est vraiment le point clé. Et avant, aujourd'hui, on souffrait pour aider les gens. On refusait de faire beaucoup de choses parce qu'on voulait changer le monde. Et puis, on se rend compte qu'on peut être heureux, on peut aimer s'amuser, les fêtes et apprécier le jour d'après. Ce n'est pas incohérent dans le jour. Et grâce à ces petites actions, les actions qui ont un impact, ça ouvre la porte de la créativité. Nous pouvons sensibiliser les gens aux déchets zéros lors d'un picnic, des choses qui intéressent les gens. Et d'ailleurs, sur Facebook, le nombre de personnes qui participent à des fêtes ou des événements sociaux, on doit comprendre le format et le facteur amusement de votre événement. Et ça, ça n'a pas un impact sur les thématiques ou les choses que vous voulez mettre en place. C'est pour ça que Full Maps veut vraiment mélanger tous ces éléments. Et en tant qu'élément, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent utiliser pour créer de nouvelles choses, pour les motiver. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, moi, je pense que Full Maps est un outil numérique puisque nous sommes tous connectés. Et c'est important d'utiliser ces outils pour finalement accomplir les choses dans la vie. Notre ambition, c'est qu'en un clic, une communauté puisse accomplir de vraies actions dans la vraie vie. Oui, Alison, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur le rôle des outils en ligne. Si j'ai bien compris, les citoyens, le muscle bootcamp des citoyens a commencé en ligne. Oui, pour l'instant, c'est un programme seulement en ligne de quatre semaines. En plus, environ un peu plus de 2 000 personnes qui ont participé. Et les retours les plus frappants que nous avons reçus, c'est qu'on doit pouvoir l'utiliser des deux côtés, que ce soit l'outil en ligne, parce qu'on peut parcourir les leçons. Mais ce sens de la communauté fort ne peut pas être répliqué en ligne. Donc, on doit répliquer ce qu'on fait dans le programme en ligne à ce qu'on fait en personne, puisque nous avons tous nos forces et nos faiblesses et on veut pouvoir les communiquer. Est-ce que vous pouvez nous parler en plus en détail du contenu du muscle bootcamp ? C'est très similaire à un MOOC qui est un Massive Open Online Course en anglais, donc un cours en ligne pour beaucoup de personnes. Et nous avons eu des retours de beaucoup de personnes qui disaient qu'ils ne savaient pas ce qu'elles devaient faire et que le problème, c'est que nous n'avions pas accès aux personnes. C'était juste une brochure ou un formateur qui avait ça dans la tête où il fallait payer 400 dollars pour aller participer à cette formation. Donc, vous voulez utiliser ce contenu et le rendre aussi accessible que possible. La première semaine, vous vous intéressez vraiment à ce dont vous vous souciez. Vous avez plusieurs exercices où vous vous posez des questions sur vous-même. La deuxième semaine, vous développez vos capacités à parler, parler des problèmes qui vous importent. La troisième semaine, vous construisez votre réseau, vous vous connectez à plus de personnes, ce n'est pas juste vous tout seul qui essayez de sauver le monde, qui essayez de sauver le monde. Et puis, vous essayez ensuite de mettre ce plan en action. Les choses concrètes que vous pouvez commencer. Des milliers de personnes se sont inscrites, des milliers ne terminent pas le cours. Donc, comment peut-il travailler à faire ? Il y a cet écart entre ce que vous pensez que vous allez faire et ce que vous pouvez en fait faire. Et c'est intéressant encore en termes d'interactivité entre les personnes. Ça crée vraiment beaucoup de connexions et les gens sont mis. Tout le monde peut participer à la prochaine formation qui commence le 26 mai, mardi prochain. Antoine, je voudrais vous demander sur le modèle d'entreprise de Make Sense, comment est-ce que vous protégez, préservez l'engagement des membres et pourquoi avoir choisi ce modèle d'entreprise ? Je vais commencer par l'engagement des gens sur le modèle d'entreprise et puis après, je vais encore parler de Disco Soup. Pour impliquer les gens, il faut avoir passé de bons moments. Par exemple, mon colocataire précédent, il s'en fichait du gaspillage alimentaire. Il y avait beaucoup de filles sympas dans la Disco Soup et il était motivé parce que c'était la meilleure manière d'aller parler aux filles. Ce n'est plus facile que d'aller dans un bar. Donc, passer de bons moments au jour le jour, ça veut dire qu'il faut créer un cadre bienveillant, des techniques de communication pour partager des idées au sein du groupe, etc. La deuxième chose, il faut voir les choses en grand, des actions concrètes. Ce n'est pas qu'une question de communauté, il faut être une communauté et accomplir des choses ensemble, sinon vous n'aurez rien à fêter, à célébrer. Penser les choses en grand, accomplir des choses concrètes, construiser grâce à des valeurs et non pas seulement des processus. C'est pour la Disco Soup, nous avons un cadre, un modèle, c'est des discos au lendemain et on peut ajouter de la musique. Vous pouvez tous télécharger notre méthodologie sur notre site discosoup.org et créer votre propre Disco Soup qui est approprié à votre propre quartier. Parce que ce n'est pas la même Disco Soup dans les favelas au Brésil qu'en Corée du Sud. À Cagnes, il y a une Disco Soup sur la croisette, ce n'est pas du tout le même contexte. Il faut faire de la place à la créativité et l'adapter à l'échelle locale. Je ne crois pas que vous pouvez mener des actions pertinentes si vous appliquez le même schéma partout dans le monde. Et d'ailleurs, en ce qui concerne mon modèle d'entreprise, je me suis servi du modèle de Make Sense qui était très intéressant. Et d'ailleurs, l'action principale, c'est de trouver des entrepreneurs sociaux et d'organiser des ateliers de créativité. Et c'est gratuit et ça sera comme ça, ça restera comme ça. Et certaines personnes sont si passionnées qu'ils développent des compétences, du savoir et ils veulent que ce soit leur activité, qu'ils veulent pouvoir en vivre. Par exemple, quand je travaillais pour des multinationales, c'était mon travail journalier. Et puis, la nuit, j'avais un autre travail et je sais combiner ces deux choses. Et au sein de ces mouvements, il faut permettre aux gens de combiner et de ne faire qu'un emploi et de vivre de leur passion. C'est très important, mais il y a un risque que vos actions, que des gens vont souffrir de vos actions qui seront créées. Mais tant que vous approfondissez votre projet social, par exemple, Disco Soup se concentrer sur le gaspillage alimentaire, vous pouvez innover et proposer d'atteindre de nouvelles cibles avec de nouvelles méthodologies. Et vous pouvez décider ce que vous allez tirer de la communauté, ce que vous allez apporter à la communauté. Mais par exemple, Colette, une de mes amies, fait de la confiture grâce à des fruits. Et puis, par exemple, la semaine dernière, elle a fait de la confiture pour 1000 personnes et confiture rebelle. Pour les parisiens, le nom du projet, c'est la confiture rebelle. Et c'est une bonne manière de permettre aux gens de vraiment bien comprendre l'idée de la communauté et de l'utiliser, mais d'aller plus en détail et d'innover et d'approfondir leur savoir du sujet et enfin de vivre de leur passion. Et ça, c'est très important. Sinon, je crois que l'âge de moyen, c'est 25 ans au sein de NextSense et ça prend beaucoup de temps. Donc, ce qui va se passer dans 10 ans, ces gens auront des enfants et n'auront pas autant de temps. Ils vont vouloir pouvoir avoir une famille, un emploi et une activité à plein temps. Donc, il faut vraiment que les gens puissent s'épanouir au niveau personnel dans votre association, même si c'est à but non lucratif. Alison, est-ce que vous avez pu vous rencontrer des mêmes phénomènes ? Oui. Dans le story of stuff, dans notre réseau, à l'international, on s'est rendu compte qu'il faut vraiment pouvoir concilier un bon emploi et en vivre. Il y a des difficultés en termes de modèles d'entreprise, de profit, mais c'est pourquoi je veux promouvoir des entreprises qui innovent au niveau social, comment protéger les différents emplois, mais aussi ne pas perdre de vue vos valeurs, vos propres principes. Il n'y a pas 40 heures dans une journée, et donc on n'a pas forcément le temps d'accomplir nos objectifs. Il faut vraiment penser à la manière dont nous allons utiliser notre temps. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent vraiment pouvoir allier ce qu'ils aiment et leur emploi. C'est Roxane, pour en finir, pour conclure sur le modèle d'entreprise. Quel sera votre modèle d'entreprise puisque c'est que le début ? C'était important pour nous que ce ne soit pas gratuit parce que quand c'est gratuit, nous ne voulons pas du tout entrer dans cette dynamique. Donc, nous sommes fondés, enfin, nous sommes financés par des tools. Et à l'avenir, l'idée, c'est de faire plusieurs essais et de voir quelle idée l'emportera, quel modèle d'entreprise l'emportera. L'idée, c'est d'utiliser la technologie et la plateforme pour mobiliser les employés au sein de l'entreprise, les citoyens, dans une ville. Ce n'est qu'une idée, donc peut-être que je ne suis pas très claire. Nous voulons innover sur le financement du projet et créer une manière de financer le projet quand on donne deux heures. Donc, l'équivalent de deux heures financerait le projet, un système qu'on essaye de créer, d'instaurer entre les entreprises et les individus. On peut combiner nos idées pour financer les produits, puis on a encore cinq ou six autres idées, donc je ne vais pas toutes les énumérer. Vous en saurez plus en septembre. Antoine. Ce qui est génial avec Megsens, qui est beaucoup plus évolué et mature que la Discosu, c'est l'entreprise sociale. L'entreprise sociale qui sont construite autour de Megsens marche tellement bien que cela permet à Megsens d'être presque indépendants financièrement. C'est très important parce que cela nous aide à conserver notre liberté d'action, d'expression. Et c'est ce qui est très important pour Discosu. Nous avons peur d'établir des partenariats et de perdre notre intégrité et notre capacité à donner des conseils à des sociétés ou des entreprises ou des États. Donc, l'indépendance financière n'est pas simplement une manière de maintenir l'implication des gens sur les durées, mais également d'avoir un impact sur le long terme, puisque vous avez un discours cohérent. Au début, on a vraiment été critiqués parce qu'on travaillait sur l'engagement citoyen alors que nous étions une entreprise, mais en fait, nous sommes assez fiers d'être une entreprise parce que nous ne voulons pas que le gouvernement nous aide ou nous attendons pas l'aide d'autres personnes. Et ça va être crucial pour nous de travailler sur ces thèmes pour créer un système qui est viable financièrement. Nous sommes en pleine transition. D'ailleurs, c'est le mot clé du festival. Il faut qu'on utilise plus de créativité pour repenser nos modèles d'entreprise. Et si on utilise toute notre intelligence pour repenser ces questions, je crois qu'on peut créer beaucoup d'outils, de nouveaux outils pour ces questions. Le modèle d'entreprise, c'est une chose qui a un impact sur l'engagement des citoyens, mais la gouvernance en est une autre. Que pensez-vous de cela ? Y a-t-il un lien entre la gouvernance en soi et l'engagement de ces membres ? Oui. La moitié des volontaires de Disco Soup n'étaient pas du tout intéressés dans le gaspillage alimentaire ou l'agriculture. Beaucoup de personnes nous rejoignent parce que c'était amusant et parce qu'il n'y avait pas de petit chef. Il n'y avait pas d'ordre hiérarchique. Dès le début, nous avons voulu créer une alternative à la structure pyramidale conventionnelle qui existe non seulement dans le monde d'entrepreneurial, mais également dans la plupart des ONG. Je crois que les gens en ont marre de ce système et ils veulent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, quand ils peuvent le faire. Et en ce qui concerne le bénévolat, Disco Soup, on n'a pas d'argent, on n'a pas de discopolis. Et on ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose. On peut leur faire rêver et les rendre responsables. Mais dès le début, on a étudié avec l'Université du Nou des techniques de communication. Il n'y a pas de chef, pas d'hierarchie. Chaque groupe local s'auto-organise tel qu'il le souhaite. C'est très important. C'est vraiment un modèle d'organisation distribué, d'engagement distribué des participants. Alison, c'est un mélange, je dirais. Il y a une hiérarchie, évidemment, dans notre organisation de neuf personnes. Une organisation qui est très dédiée à la communauté. Tout notre contenu est fondé sur les Creative Commons et nous partageons notre valeur. Et nous sommes profondément engagés dans le travail de la communauté. Et un des projets qu'on a commencé récemment s'appelle le Community Launchpad. Nous avons sélectionné différents projets dans le monde entier. Nous y avons dédié notre attention. On a apporté une aide financière et on a insisté sur le besoin de cette aide dans le monde entier. Par exemple, des projets d'éclairage solaire la nuit dans des quartiers défavorisés. Des applications Google qui évaluent, calculent votre taux de carbone dans vos déplacements. Donc, on souhaite vraiment s'orienter vers une organisation plus distribuée et permettre à nos communautés de savoir ce que nous faisons. J'aimerais désormais vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée? Bonjour, je viens d'une Danemark. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous aimez le modèle d'entreprise de Make Sense? Est-ce que vous avez des hold-up? Est-ce que vous avez des profits? Comment est-ce que vous financez votre modèle? Est-ce que vous parlez un peu plus fort? Quand les gens viennent vous voir et vous disent, bon, je vais venir mardi à deux heures. Quand ils ne viennent pas, comment est-ce que vous gardez trace de cela? Pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas fiables. Il est possible d'obtenir de l'argent en organisation des modèles d'entreprise. dans l'entrepreneuriat et nous également dans l'anglaisant du DiscoSoup. Mais nous encourageons les gens à créer, à cibler des nouvelles personnes, des nouvelles communautés. Par exemple, pour ceux qui sont... Imaginons que les directeurs de Canon en 1988, ils sont très ennuyés comme si jamais. Ils sortent de l'école et ils imaginent des cas très concrets de création d'entreprise à caractère social. Ils obtiennent de l'argent de cela et ça fait tourner l'entreprise. Et cela confère un sens à l'objectif et à la raison d'être de leur entreprise. Nous avons des personnes effectivement qui ne se présentent pas, environ 15%. Mais c'est pour cela que nous organisons des actions collectives. Même si nous sommes 1000 et même si 15 personnes ne viennent pas, et bien on reste encore beaucoup de gens. Ensuite, nous travaillons sur l'expérience de l'utilisateur pour essayer de ne pas être comme Facebook qui vous donne la possibilité d'assister à 10 événements et où vous ne présentez à aucun de ceux-là ou à aucun d'entre eux. Vous savez, en général, les gens ne se présentent pas sur les plateformes avec les mêmes motivations que celles de Facebook. Oui, nous travaillons essentiellement sur la base de l'expérience des utilisateurs. Au départ, on payait les gens pour leur dire très bien. Organisons un travail de solidarité. Ensuite, nous avons compris que la plus grande motivation pour le temps que donnaient les bénévoles, c'était essentiellement pour travailler une notion d'estime de soi, de partage de valeurs avec la famille, avec les amis. En général, c'était quand même lié à un aspect personnel d'auto-estime. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cela. Est-ce que de temps en temps, vous aussi, vous avez des gens qui ne se présentent pas ? Parfois, oui. Parfois, c'est bien parce qu'il y a trop de gens et donc ce ne serait pas possible de toute façon. Il est également arrivé que les gens ne viennent pas au Disco Soup. Ceux qui étaient censés aller au supermarché à 6 heures du matin ne se réveillent pas, par exemple. Et donc chaque Disco Soup est une surprise à chaque fois. Ça fait partie du jeu. En général, un jour après, on en rigole. Oui, ça crée… Non, on ne décrit pas tellement. Parce qu'effectivement, on est bénévoles, c'est sûr. Et dans les premières années, nous nous sommes mis beaucoup la pression parce que nous avions l'impression que nous pouvions réussir à tout ce que nous entreprenions. Et ensuite, nous avons compris que nous ne faisions que de la soupe et que nous pourrions faire d'autres soupes d'autres jours et que notre engagement n'en souffrirait pas. Finalement, il ne s'agit pas tant de soupe et de salade, mais il s'agit des gens et de ce qui se passe entre les gens. Effectivement, si les gens sont trop fatigués pour se réveiller, eh bien, nous trouverons une solution. Moi, je suis vraiment impressionné par ce concept. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Oui, bonjour. C'est une question pour Mobs. Est-ce que vous pensez que Fullmond est en compétition avec des ONG ou des associations locales ou est-ce que vous pensez qu'elles sont complémentaires ? C'est tout à fait complémentaire. Notre position est d'être un outil pour ceux qui souhaitent faire des choses. Quand une ONG se mobilise, quand une ONG souhaite réunir des gens pour engager une action, eh bien, nous aidons pour que cette action soit plus renforcée. Pour l'instant, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il est possible d'avoir les deux types d'engagement. J'ai une réponse là-dessus. Je travaille pour une de ces ONG traditionnelles. Et Fullmond nous a d'ailleurs approchés. Elle est venue à nous et elle était très intéressée par ce que nous faisions. Alors, nous avons dit « Oui, bien sûr ». Et maintenant, nous essayons de faire quelque chose ensemble. Dans quelques jours, nous verrons comment cela se déroule. Mais il s'agit donc bien de coopération. Ce qui est vraiment intéressant dans la campagne et dans l'organisation, c'est que c'est une collaboration entre deux organisations. Et chacune d'entre elles ont leur propre site web. Et cela pourrait être une problématique de savoir de quel page web vous utiliserez, pardon, pour agir. Mais effectivement, il y a de plus en plus de collaboration entre les différentes organisations existantes pour des grandes causes comme le racisme, l'environnement, etc. Encore une intervention, je crois, au milieu. Je souhaitais demander s'il y avait des études sur les activités qui… Est-ce que vous pourriez répéter la question les plus fortes ? Est-ce qu'il y a des activités contre lesquelles vous ne se… Est-ce qu'il y a des activités avec une connotation, par exemple, qui ira à l'encontre de votre ligne éditoriale, que vous vous envisageriez de ne pas engager ? Nous avons utilisé le mot « solidarité » parce que c'est une approche poste. Mais la règle, c'est que si on fait quelque chose pour quelque chose, alors vous l'acceptez si vous allez à l'encontre de quelque chose, eh bien, ce sera encore plus dur d'agir. Mais parfois, c'est difficile. Mais vous savez, ça ne nous est encore jamais arrivé. Nous avons écrit une charte pour éviter de nous trouver dans des situations… pour éviter une mauvaise utilisation de la plateforme. Et nous espérons qu'à l'avenir, les citoyens utiliseront cette plateforme. Et je suis d'accord quand vous dites qu'il faut utiliser la créativité pour l'action locale. Et c'est vrai qu'il est important d'essayer d'éviter une mauvaise utilisation de la plateforme. Une dernière question, je vais prendre une dernière question. J'ai une question pour vous, Antoine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les participants à la DiscoSoup, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils trouvent ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent à ces événements ? Nous vivons dans une société très individualiste. Les jeunes restent avec les jeunes, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Il y a un réel besoin d'intégration sociale. Nous avons d'abord pensé que le concept de DiscoSoup était pour déployer une idée de convivialité contre le gaspillage d'aliments. Notre idée a totalement été piratée, mais il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui souhaitent engager des actions faciles. Par exemple, pour certains, le fait de peler des carottes, c'est comme faire du yoga. Faire de la cuisine ensemble, c'est une manière de découvrir son voisin, sa famille. Et c'est un besoin physique que notre société actuelle n'apporte pas. C'est pour ça que les gens viennent à DiscoSoup et qu'ils reviennent d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont plus le temps de manger ensemble avec des amis, avec leurs amis, avec leur famille. Et cela leur donne une occasion de le faire. Pour clore ce panel, je voudrais parler brièvement d'un grand événement qui va arriver à la fin de cette année. Vous avez probablement entendu parler de celui-là. Il y a la conférence sur le climat, COP21, en décembre à Paris. Et j'imagine bien que vous avez des retours à nous faire, des idées à partager avec nous sur la possibilité de créer un engagement pour cet événement majeur qui est COP21. C'est l'occasion également pour nous de dire que nous avons un atelier complet qui a été axé sur cet événement de COP21. Il se déroulera vendredi à 4h30. Roxane organisera tout cela. Alors, je vous en prie, joignez-nous, rejoignez-nous vendredi. Cela n'a été qu'un teaser pour votre atelier. Eh bien, pour l'événement COP21, il y a beaucoup de gens qui seront impliqués. Et une des conclusions que vous en tirez, c'est qu'on a parlé des gens qui restent des riches en travaillant avec les riches ou pouvoir avec les pauvres et que les gens, en général, sont inquiets de ce qui va se passer avec le climat. Nous sommes là pour créer une diversité d'événements, de formes, de mobilisations pour qu'à la fin de cet événement de COP21, chacun se sente concerné et ne se mette pas à l'enterrer de nouveau jusqu'à la prochaine fois. Donc, effectivement, il s'agit d'un défi et nous devrons faire face et réfléchir aux actions à entreprendre pour partir d'à mon pied. Donc, évidemment, comme toujours, la créativité sera mise. Est-ce que vous avez des idées pour COP21 ? Eh bien, moi, en termes de stratégie d'engagement citoyen, je voudrais avoir une meilleure vision des manières d'obtenir une meilleure qualité de climat. Je ne veux pas savoir à quel point ça va empirer, mais aussi comment on peut améliorer les choses. Voilà. Sur le rapport sur la gaspillage alimentaire, eh bien, on sait que c'est un pays, eh bien, ce serait le troisième pays à la plus grande émission de faits de sèvres. Et bien, en ce qui concerne COP21, eh bien, ça ne me plaît pas d'aller à un événement au Conseil de Paris, à l'ONU. En général, ce que je n'aime pas, c'est qu'on parle de climat et en général, on voit le buffet avec de la nourriture qui arrive de Floride, avec des fruits et légumes qui ne sont pas de saison. Donc, c'est pour ça que, par exemple, parler de DiscoSoup, pour moi, c'est une manière d'engager un dialogue parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui font des choses formidables sur le recyclage, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous avons fait déjà les premiers pas. Vous devez donc être heureux avec ce qui se passe, ce qui déroule au Wisherfest. Il n'y a pas de gaspillage au Wisherfest. Merci beaucoup, Alison, Roxane et Antoine. Merci. 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 Merci.